Le véritable projet de l'état sioniste et qui justifie la destruction de Gaza. Ce qui est étonnant avec les sionistes, c'est qu'ils sont extrêmement matérialistes. Ils aiment ce monde d'un amour sans limite. Et la plupart de leurs ambitions sont purement matérialistes et pécuniaires. Pour cela, ils sont prêts à massacrer, diffamer, mentir, expulser, et faire preuve d'une grande violence. C'est pourquoi Allah nous dit ceci, en parlant des juifs. C'est donc cet amour sans borne pour le monde et l'argent qu'ils ont entrepris un projet pharaonique, appelé le projet Canal Ben-Gurion. C'est peut-être la première fois que vous entendez ce nom, mais c'est une idée qui remonte aux années 60. En quoi consiste ce projet ? Le but est de créer un canal maritime reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée. Seul problème, ce type de canal existe déjà. Et pire encore, il est juste à côté d'eux. Et c'est le canal de Suez contrôlé par l'Egypte. Ce canal rapporte 8 milliards de dollars à l'Egypte chaque année. Et en juin 2023, ils ont établi un record de 9 milliards de dollars. Le canal de Suez est l'un des plus importants du monde. 12% du commerce mondial transite par ce canal. Si le canal venait à être fermé, cela perturberait l'économie mondiale, entraînant des retards, une augmentation des prix, des pénuries de gaz, de pétrole, etc. L'Egypte avec le canal de Suez possède un pouvoir considérable sur le commerce mondial. Mais comme d'habitude, les États-Unis détestent voir un pays du Moyen-Orient, d'Asie ou d'Afrique tenter de se développer. Il va donc tout faire pour détruire leur hégémonie. Au vu de l'importance du canal de Suez, ils ne peuvent pas l'attaquer ni le perturber aussi facilement. Ils ont donc trouvé la solution. Financer l'état sioniste pour créer un canal concurrent à celui de Suez. Le canal sera plus large, plus court, plus profond et plus sophistiqué. Son existence tuera en toute logique celui de Suez, en même temps que l'économie égyptienne. Il prévoit un bénéfice annuel de 6 milliards de dollars, et qui ne va faire qu'augmenter. La seule chose qui empêche ce projet de se réaliser, c'est les Palestiniens. Au départ, le canal devait commencer près de la ville portuaire d'Elat, traverser le désert du Negev, passer près de la frontière jordanienne, contourner la bande de Gaza pour éviter les territoires palestiniens, et atteindre la mer Méditerranée. Mais ça, c'était avant, car l'état sioniste a changé les plans. Maintenant, il a décidé de ne pas faire de détour, et compte traverser les territoires palestiniens. D'où l'importance de chasser les habitants de Gaza et détruire le territoire, afin de faire passer le canal dans cette zone. Sans oublier que plusieurs gisements de gaz de grande ampleur se trouvent au large de la bande de Gaza, au pied du canal de Ben Gurion. Un document déclassifié de 1963 a révélé que les États-Unis comptaient créer un canal traversant l'état sioniste grâce à 520 bombes nucléaires. De la pure folie. Cela explique peut-être pourquoi l'Égypte ne veut pas accueillir les Palestiniens, car cela permettrait à l'état sioniste d'utiliser Gaza pour finaliser son canal. Ainsi détruire celui de Suez. Beaucoup de pays qui ne se dévoilent pas, notamment des pays arabes, soutiennent ce projet, et le financent en secret. On peut donc être sûr que très peu de pays viendront en aide à nos frères, sous les bombes. Il nous reste que le secours d'Allah, et c'est assurément le meilleur des secours. Ils veulent donc faire passer cette épuration ethnique comme une guerre de religion. Ils excitent leurs fanatiques sionistes, et les utilisent en leur promettant une terre promise, alors qu'ils n'ont que faire de cette terre si ce n'est la richesse qu'elle peut dégager. Je ne sais pas pour vous, mais cela me fait bien rire, au final les gagnants sont les martyrs. Cet amour absurde pour l'argent et le pouvoir vous ont aveuglé, et faites oublier qu'un jour terrible viendra où vous direz Je ne sais pas pour vous, mais cela me fait de cette épence, et les essais étaient faites jumelles de la réserve pour la vie. Je ne sais pas pour moi, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est plus, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501